Elisabeth II aurait célébré son 97e anniversaire, ce samedi 21 avril. William et Keaton choisissent de lui rendre hommage en dévoilant une touchante photo sur laquelle la reine a pris la pause avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants à Balmoral. Le reine Elisabeth II aurait eu 97 temps ce vendredi 21 avril. Elle s'est malheureusement éteinte le 8 septembre dernier après un règne remarquablement long. Elle avait d'ailleurs célébré son jubilé de platine, quelques mois auparavant. Si est-il son fils Charles qui lui a immédiatement succédé prenant le nom de Charles III. Il sera couronné le samedi 6 mai lors d'une cérémonie attendue par toute l'Angleterre. Le monarque avait eu une pensée pour elle à l'occasion de la fête des mères en partageant un cliché le représentant enfant aux côtés d'Elisabeth II. Un touchant portrait de famille pour saluer la mémoire de la reine pour le premier anniversaire de la reine depuis son décès, la famille royale n'a pas manqué de lui rendre un nouvel hommage, dévoilant plusieurs clichés sur les réseaux sociaux. William et Kate ont ainsi partagé sur Instagram un adorable portrait de famille montrant la reine entourée de quelques-uns de ses petits-enfants. Sa défunte majesté la reine Elisabeth aurait fêté aujourd'hui son 97e anniversaire. Cette photo, qui la montre en compagnie de certains de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, a été prise à Balmoral l'été dernier, a écrit Kate en légende du cliché, a retrouvé ici. Charles III, lui, opté pour une déclaration plus formelle au sujet de sa défunte mère, retraçant sur le réseau social, une partie de son règne, une publication disponible ici. Aujourd'hui, nous nous souvenons de la vie et de l'héritage incroyable de Sa Majesté la reine Elisabeth II, à l'occasion de ce qui aurait été son 97e anniversaire. Lorsque Sa Majesté est née en avril 1926, la princesse Elisabeth et sa famille ne s'attendaient pas à ce qu'elle devienne un jour reine. Après l'abdication de son oncle, le roi Édouard VIII, en 1936, son père a accédé au trône. A la mort du roi Georges VI en février 1952, la princesse Elisabeth est devenue la reine Elisabeth II à l'âge de 25 ans. Sa Majesté est devenue le monarque britannique qui a régné le plus longtemps et le seul dans l'histoire à célébrer un jubilé de platine, indique le comte de la famille royale en légende d'une photo d'Elisabeth II, tout sourire, dans l'un de ses célèbres tailleurs pastels. Le couronnement de Charles III se prépare à Londres. Les préparatifs pour le couronnement de Charles III vont bon train à Londres. Une recette a même été créée spécialement pour cet événement très attendu par les britanniques, la quiche du couronnement. Le palais a aussi mis fin à un suspense qui tenait en haleine tous les fans de la monarchie. Le prince Harry sera bien présent lors de l'événement. Le palais de Buckingham est heureux de confirmer que le duc de Sussex assistera au couronnement à l'abbaye de Westminster le 6 mai. La duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet, a indiqué Buckingham. Il viendra en revanche sans Meghan Markle. À lire aussi Mort d'Elisabeth II, Kate Middleton dévoile comment le prince Louis a réagi en apprenant le décès de son arrière-grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada